Musique Dans ce numéro d'initiative, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir l'unité de production de Bologne. Un des fleurons de notre économie locale est aujourd'hui un exemple dans le respect des normes environnementales, soutenu en cela par le Conseil régional. Et comme de l'histoire au cinéma, il n'y a qu'un pas, nous avons voulu mieux comprendre le rôle du bureau d'accueil des tournages créé par la collectivité pour élargir l'offre culturelle bien au-delà de nos frontières. Alors que de nombreuses distilleries ont malheureusement disparu du paysage guadeloupéen, Bologne non seulement résiste, mais se modernise. En associant tout à la fois le métier d'agriculteur avec ses 150 hectares de cannes, le métier d'industriel et de distillateur, en produisant entre 1,7 et 2 millions de litres de rhum par an, le métier d'embouteilleur et celui de guide touristique. D'abord on s'est effectivement concentré sur une production de rhum agricole, c'est un produit de qualité, c'est une entreprise guadeloupéenne, familiale, famille qui n'a jamais hésité aussi à investir régulièrement dans l'outil de production. Des investissements aujourd'hui imposés pour répondre à des contrats environnementaux très stricts. Et pour atteindre ses objectifs, l'entreprise n'a pas hésité à solliciter la collectivité régionale qui a accepté de l'accompagner. Mise aux normes aujourd'hui, c'est un process d'amélioration permanente. Tous les ans il y a de nouvelles normes qui arrivent, donc tous les ans il faut continuer à investir. Et là nous avons pu, comme la plupart de nos confrères, des aides qui sont à la fois des aides européennes, des aides de l'Etat et des aides de la région Guadeloupe. La région Guadeloupe sera encore plus importante je dirais dans l'avenir, puisque aujourd'hui c'est la région qui instruit les dossiers de demande d'aide et de subvention. Et donc bien entendu on compte beaucoup sur la région. Pourtant, même si l'outil de production n'a cessé de se moderniser, le principe même d'utilisation de la vagasse reste inchangé. Il s'agit d'une machine à vapeur qui entraîne nos moulins, c'est une très vieille machine. Elle est alimentée aujourd'hui par la vapeur que nous produisons à partir de la bagasse. Laquelle bagasse est brûlée dans une chaudière, qui produit de la vapeur. Et nous faisons à la fois tourner les moulins et en plus nous produisons de l'électricité. 15ème travail ici, la première étape qui est le coupe-canne, qui déchique la canne. Après la canne elle est broyée 4 fois, on a 4 moulins. Après on récupère le jus qui est filtré 2 fois et après le jus par exemple dans les cuves de fermentation là-bas. 150 tonnes de canne sont broyées quotidiennement. L'étape suivante est celle de la fermentation. Le jus frais est coulé dans des cuves auxquelles on rajoute des levures. On surveille les cuves, le remplissage des cuves, on met de la levure, du sel, ça reste 48 heures. On distille à 60 degrés, 69-70 degrés d'alcool. Avec une bonne fermentation, on a un bon rhum, ça c'est clair. Il y a le chimiste qui s'occupe de la fermentation et nous après on distille. Les cuves contiennent chacune 46 000 litres de rhum. On va distiller le rhum, la distillation se fait également dans la journée. Une fois distillé, le rhum est stocké dans des cuves inox. Avant de le mettre en consommation, on le laisse en repos idéalement au moins 3 mois. 100% d'énergie verte. C'est la vapeur justement que l'on utilise pour distiller le rhum. Et qui sert aussi à faire tourner la machine à vapeur, qui nous sert à aboyer la canne. Toujours dans ce même esprit, le méthaniseur permet de retraiter la vinasse. La vinasse, c'est ce qui reste après que le rhum ait été distillé. Grâce à ce matériel, elle sera transformée en biogaz qui servira à son tour à produire de l'électricité. Une fois que la vinasse est passée dans le méthaniseur, le produit qui sort est un produit dépollué. Et donc nous l'utilisons pour enrichir nos champs. Là, maintenant, on est dans un process de respect des normes environnementales. Autre métier, celui de l'embouteillage. Les bouteilles sont lavées au rhum, puis remplies, donc la partie remplissage. Ensuite, vous avez la partie capsulage. Pour finir, la partie étiquetage de la chaîne d'embouteillage. Toute la partie qualitative de la coupe de la canne à l'élaboration du breuvage est contrôlée par Frédéric. Frédéric est maître de chais et oenologue. C'est tout un ensemble de paramètres que l'on va analyser du début jusqu'à la fin du process d'élaboration du rhum. Et également utiliser tous ces sens. J'ai simplement restitué toutes mes connaissances et je les utilise actuellement pour l'élaboration des rhum. Et on utilisera exactement les mêmes outils en termes de dégustation. Bonne nouvelle ! 2015 sera une excellente année avec des arômes très particuliers. Peut-être en partie grâce à ces fûts, tous d'origine de la région de Cognac, avec un mix entre des fûts d'occasion, déjà utilisés pour accentuer les bouquets, et des neufs. La longévité au sein du fût fait naturellement le reste. Le travail du maître de chais, justement, de pouvoir assembler les rhum issus de fûts neufs et les rhum issus de fûts d'occasion. Et enfin, l'ultime métier de Bologne, c'est l'accueil des touristes et la présentation du métier distillateur. Et Cindy, dans ce domaine, remplit pleinement sa fonction de guide. On va commencer déjà par l'histoire. On va parler aussi de la maison que nous sommes ici, qui est très ancienne, qui a plus de 100 ans. Dans la suite de la visite, nous partons du côté du champ de cannes, où on va expliquer les différentes cannes que nous avons. Par la suite, on va faire un tour à la distillerie, où ils peuvent découvrir justement le broyage, fermentation, distillation. Et puis après, on finit par une bonne dégustation. Une belle aventure, dont l'on pourrait même tourner un film. Mais ça, c'est le rôle du bureau d'accueil des tournages, l'un des plus actifs au niveau national. Sa vocation première, c'est de promouvoir tout ce qu'il y a comme bâti, comme patrimoine matériel, notamment les décors de la Guadeloupe, les sites qui font que le territoire est attractif. Une fois qu'on est sur place, les producteurs, quelques sous leur taille d'ailleurs, puissent rencontrer des équipes de tournages, donc qu'il y ait un registre, qui inventorie, qui recense les compétences des techniciens, des artistes, voire même des figurants. C'est un outil qui sert à ça, le bureau d'accueil des tournages. Donc à faciliter les tournages pour les équipes locales ou pas locales. Également à développer l'activité, c'est-à-dire à repérer les besoins en formation. Quand on repère qu'il y a un certain nombre de demandes qui ne sont jamais satisfaites ou pas suffisamment satisfaites, on propose à ce moment-là de mettre en place des plans de formation pour augmenter cette compétence. Le bureau d'accueil des tournages reste au sein de la collectivité régionale un outil de développement économique. Pour faire un film, il faut louer des voitures, il faut héberger des gens, il faut réserver des restaurants pour pouvoir y manger ou avoir une cantine. Et il faut faire de l'essence. Donc de multiples autres services que nous avons en charge après les tournages. Il y a une fonction avant qui est attirer les tournages, pendant accueillir avec les bonnes compétences les techniciens, les prestataires de services, le loueur de matériel, et après mesurer l'impact de cette activité-là, de cette action-là, sur le territoire. La plage de Cluny à Sainte-Rose s'est transformée pour quelques jours en plateau de tournage, avec dans le rôle principal papé, un authentique pêcheur abissois, qui a plus de 70 ans, découvre avec plaisir et passion le cinéma. Dans ce court-métrage de 20 minutes de Nicolas Poulixen, c'est l'image d'un vieillard solitaire qui se bat pour sauvegarder ses traditions. C'est sur un pêcheur qui va honorer une dernière promesse à sa femme disparue. Et je ne peux pas en dire plus pour le moment. Donc on est sur 6 jours de tournage, et on tourne avec une majeure partie de techniciens wadloupiens. Pour des tournages comme la série policière Death in Paradise, ou encore Fais pas ci, fais pas ça, à l'exception des acteurs et d'une équipe à minima, 80% des techniciens et figurants sont recrutés localement, car parfaitement formés. C'est bien ce professionnalisme qui a convaincu le réalisateur du choix de la Guadeloupe. La Guadeloupe bénéficie d'un réseau de techniciens professionnels importants, que le sujet du film nécessitait ses décors, et qu'on tourne également avec un casting local, on tourne avec un vrai pêcheur, qui joue pour la première fois dans un premier rôle, et ça sert définitivement le film. Professionnels, nos techniciens le sont, c'est une certitude. Et cette maîtrise de la prise du son, comme de la prise de vue, est un atout majeur que le Bureau des tournages de la collectivité met en avant pour capter les productions extérieures. J'ai appris les techniques de mon métier sur le terrain, en participant au tournage avec différentes boîtes de prod, donc sur des co-métrages comme des longs métrages. J'ai le sentiment d'avoir bien été formé, et pour cause de la diversité des boîtes de production avec lesquelles j'ai travaillé, notamment la BBC qui a produit « Death in Paradise ». Tu as aussi une partie des techniciens qui ne font que des longs métrages, ou d'autres qui ne travaillent que sur des documentaires, et ceux qui sont le mieux formés, effectivement, profitent de la diversité, c'est ceux qui ont profité de la diversité, en fait, des boîtes de production. Le scénario de Papé a reçu en mai 2014 le prix océan du meilleur scénario, et sera diffusé à la quinzaine des réalisateurs lors du 60e Festival international de Cannes. Un scénario qui a capté l'intérêt de la commission du film de la collectivité régionale. Actuellement, le projet a été étudié auprès de la commission du film de la région Guadeloupe, et on a obtenu un avis favorable, et la convention est en cours, donc on aurait le soutien de la région Guadeloupe sur ce projet. Dans un autre registre, celui du web documentaire, la réalisatrice Sandrine Trésor a été séduite par cette idée d'organiser un voyage dans les grands fonds. J'ai été séduite par la motivation de l'auteur et des autres collaborateurs, par l'approche aussi de ce sujet, des grands fonds, de ce thème. Une partie du financement de ce film est pris en charge par la collectivité régionale. Ce n'est d'ailleurs pas une première, puisque la région mène depuis 2005 une politique volontariste pour soutenir le cinéma et plus globalement l'audiovisuel. Un web documentaire, c'est un film, on parle de cinéma de toute façon, moi ce que j'aime c'est le cinéma documentaire, mais c'est le cinéma documentaire, on va dire, écrit pour le web, pour l'internet. Parce que ça permet justement d'accorder une visibilité au pays Guadeloupe sur une scène immense. Le cinéma, l'audiovisuel, reste quand même un patrimoine et qu'il est important de pouvoir le diffuser ailleurs. Il n'y a pas que le carnaval, il n'y a pas que le tourisme et les paysages, enfin ça fait partie de ce patrimoine. Un comité de lecture se réunit deux à trois fois par an pour examiner la qualité artistique des projets. C'est bien d'avoir une belle idée, oui, mais après il faut pouvoir se donner les moyens de financer un film. Donc nous avons fait appel au premier partenaire naturel, on dira, qui est la région Guadeloupe, le fonds d'aide à la création cinématographique audiovisuelle. Le projet a vraiment séduit le comité de lecture et les commissions et qu'ils ont été surtout, je pense, aussi curieux de cette nouvelle forme, on dira, d'écriture. Pour que le projet soit retenu par la collectivité régionale, il y a des critères récurrents, comme l'intérêt du projet pour la Guadeloupe. Aussi, un zoom sur les grands fonds avait tout naturellement les attributs requis. Je m'intéresse aux gens et à la terre, à cette terre, à cette terre de l'intérieur, parce que pour moi les grands fonds c'est l'intérieur de la Guadeloupe, c'est un peu comme un cœur. L'ensemble des dispositifs créés par la collectivité régionale font de la Guadeloupe l'une des régions les plus volontaristes en termes de soutien aux professionnels de ce secteur. L'action régionale vise à valoriser l'image de notre archipel et à faire de l'industrie cinématographique un secteur économique à part entière. Sous-titrage Société Radio-Canada